Il y a trois grandes catégories de masques, les masques FFP2 pour les professionnels de santé distribués par l'ARS sous contrôle de la préfecture, on s'en occupe pas au niveau des mairies. Ensuite les masques chirurgicaux où là chacun s'approvisionne à sa façon, qui dans sa pharmacie, qui dans tel centre commercial, quand tout le monde dit qu'il va y avoir dans les centres commerciaux plein de masques, il s'agit bien de masques essentiellement chirurgicaux, les masques en papier, ceux-là. Et ensuite les masques en tissu, ce sont ceux dont nous allons parler maintenant et qui occupent les mairies pour la distribution. On a dit 250 000 masques pris en charge par les 34 communes de l'agglomération d'Annecy, distribuées par celles-ci et prises en charge par chacune d'entre elles et coordonnées par la ville d'Annecy. Ça c'est en cours et on en est en train d'avoir terminé de recenser les fournisseurs. Les distributions vont commencer le 11 mais on n'aura pas tout évidemment les masques en tissu normé dont on parle dès le 11 puisque les fournisseurs sont évidemment tous hyper sollicités. Nous c'est des fournisseurs d'Auvergne Rhône-Alpes autour de Saint-Etienne et de ses filatures et puis de la vallée du Rhône et donc on aura les masques qui arriveront échelonnés à partir du 11 mais essentiellement à partir du 18. Ça veut dire que le 11 ce n'est pas la peine de venir courir dans toutes les mairies de l'agglomération, c'est plutôt à partir du 18 où on pourra desservir l'ensemble des habitants, des 250 000 habitants de notre territoire. Voilà, je tenais à le redire ici qu'il n'y a pas d'équivoque. Les distributions se feront par les mairies, chacune des mairies qui chacune mettront leur protocole adapté en fonction de leur taille en route. La ville d'Annecy va mettre en place son protocole qui passera par les mairies déléguées et puis ensuite par une organisation qu'on vous précisera la semaine prochaine puisque ça sera progressivement à partir du 18 pour la population, il faut le dire dès aujourd'hui. Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et pour venir dans tous les lieux d'accueil des services publics pour des raisons évidentes. C'est on met un masque dans les grandes règles sanitaires portées par l'État et déclinées sur nos territoires, on met un masque lorsqu'on ne sait pas respecter la distance physique, c'est-à-dire moins de 1 mètre. Dans les transports en commun, même si on fera tout pour que ça se passe bien, c'est probable que des fois on soit à moins de 1 mètre d'une part. Et puis en plus, c'est aussi une mesure de protection vis-à-vis des conducteurs puisqu'on va laisser monter par l'avant pour les questions d'oblitération, etc. Même s'il y a un plexiglas, ça rassure. Et puis dans les lieux d'accueil des services publics, c'est la même chose. On a besoin aussi que les agents du service public soient protégés des postillons des visiteurs et le port du masque sera donc obligatoire pour cela.